Merci, c'était plus un éclaircissement par rapport, dernièrement, l'ex-président qui est décédé et il y a eu la minute de silence qui a été décrétée. Je voulais savoir si c'était interdit aux enfants, si c'était interdit aux chrétiens ou il n'y a pas de contre-indication. Est-ce que pour le moment on a la possibilité soit de le faire, soit de ne pas le faire, mais au cas où ce serait obligatoire, est-ce qu'il y a une position de Dieu par rapport à ça dans la Bible, je ne sais pas. Merci, Amen. Amen. Oui, mon frère. Est-ce qu'on peut prendre la parole dans Matthieu chapitre 17? Oui. Avant d'aller dans Matthieu 17, on va revenir là après. Allons d'abord dans Ecclésiastes, chapitre 9. 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 Ecclésiastes, chapitre 9, verset 5 à 6. Il est écrit, « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire, puisque leur souvenir est oublié, leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » Donc, le Seigneur nous dit ici, en fait, que les morts sont morts, et les morts n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil. Donc, ceux qui ont la connaissance de la vérité, ceux qui sont éclairés par le Seigneur, savent que les morts sont parties, et le fait d'entretenir le souvenir des morts n'a plus aucun effet. C'est-à-dire que ça ne pourra pas augmenter notre amour pour eux, ça ne pourra pas attirer une quelconque grâce de la part de ces morts-là vers nous, mais il n'y a plus de lien entre les morts et nous. C'est terminé. Donc, que nous allions sur une tombe pour poser une gerbe de fleurs, comme c'est le cas aujourd'hui à l'occasion de la fête d'Halloween, où les gens vont sur les cimetières pour poser les gerbes de fleurs, ça n'a aucune signification. Ça ne peut ni changer la destination du mort, ni le ramener, ni augmenter notre amour pour lui, parce qu'il n'y a aucune communion entre les morts et les vivants. D'après ce verset, les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte des morts dans ce qui se fait sous le soleil, en termes de les faire participer à quoi que ce soit dans notre quotidien. Après, effectivement, les œuvres de quelqu'un qui est déjà parti peuvent nous aider. Par exemple, les apôtres, les prophètes, ils ont réalisé beaucoup de choses, ils sont morts, mais on se sert de ce que le Seigneur les a utilisés pour laisser, ou bien de l'exemple de leur vie, tout ça. Ça, c'est différent. Mais dire, par exemple, qu'on va commémorer, je ne sais pas moi, le bicentenaire de l'apôtre au pôle ou des choses comme ça, ça n'a pas de sens. Donc, ici, on sait que pour ceux qui ont la vérité, ça, il n'y a pas de communion avec les morts. Regardons maintenant Matthieu, chapitre 8 d'abord. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Versets 21 à 22. Matthieu, chapitre 8. Versets 21 à 22. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ce qui est une bonne demande, c'était aller rester avec son père, probablement, jusqu'à sa mort, ou carrément aller l'enterrer, vraiment. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, laisse ceux qui sont morts spirituellement ensevelir ceux qui sont morts physiquement. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont morts spirituellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance que nous venons de l'île. La connaissance que les morts sont morts, leurs souvenirs et tout le reste est terminé. C'est comme les funérailles qu'on fait dix ans après, cinq ans après, un an après. Tout ça là, ce sont les morts. Moi, je me rappelle que même, à l'occasion, pour ma maman, lorsque ça faisait un an qu'elle était décédée, il y a mon grand frère, un de mes grands frères qui était au pays, qui a réuni l'église, tout ça là, enfin l'église, oui, qui a réuni l'église pour organiser une cérémonie. Bon, et dit, il faut cotiser pour ça, je leur ai dit, ça là, du vivant, de maman, elle-même ne peut même pas être d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça, vous savez ma position par rapport à ça, je ne vais pas y participer. Donc, j'ai encore moins cotisé pour faire ça. Ça, c'est une perte d'argent. Il faut utiliser cet argent-là pour ceux qui sont vivants. Ça, là, sera plus rentable. Bon, donc, ici, mais après, maintenant, bon, eux, ils ne sont pas convertis. Donc, ils vont entretenir encore la mort comme si la personne était encore présente. Donc, ça, ce sont les morts qui sont en train d'enterrer leur mort et s'occuper des choses de la mort. Tandis que toi, tu es vivant, comme moi, Jésus, je suis vivant. Viens, on va s'occuper des vivants. On va aller rendre la vie à des personnes. Mais, pour ce qui est de la mort, là, laisse-les s'en occuper. Donc, ça, là, encore, c'est une manifestation de la connaissance de la vérité par rapport à la vie et ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts. Ça, c'est ce que Jésus nous montre. Bon. Maintenant, nous vivons dans une société où le Seigneur nous a mis et il nous demande d'être sages. Dans toutes les circonstances, nous devons toujours interroger le Seigneur de manière à marcher par l'esprit et non marcher par les règles et les commandements. Je me rappelle une fois, avec Frère Georges, on était en train d'évangéliser. Non, je crois, on avait fini. Et on était en train de partir. Et puis, on parlait à une femme qui allait dans le métro. Et cette femme-là, elle était très agitée. Et quand le frère était en train de parler avec elle, la dame de qui il y a des esprits qui sont en train de la poursuivre. Bon. Le frère s'assoit en face d'elle dans le métro et il commence à parler avec elle. La dame insiste dès qu'il y a des esprits très méchants qui sont en train de la suivre. Et là, elle est en train de courir pour aller à une cathédrale à Paris parce que là-bas, il y a les anges qui se manifestent. Et si elle réussit à entrer dans cette cathédrale-là, les mauvais esprits ne pourront pas la suivre là-bas. Bon. On a essayé de convaincre, de discuter avec la dame en lui expliquant que, bon, voilà, cette démarche-là, elle peut rester. On va parler. Les esprits, là, ne vont rien lui faire. Mais bon, elle était tellement omnubilée dans son truc. Bon. Elle est partie. On a fait le trajet avec elle. Elle est partie et puis elle est entrée dans la chapelle catholique, dans la cathédrale. Bon. Avec le frère, on s'est regardé. Est-ce qu'on va laisser cette dame-là partir? On n'a pas fini de lui parler. Parce que nous, on ne peut pas... On sait que ce sont des idolâtries là-bas dedans. On ne peut pas... Enfin, on ne peut pas... Non, on ne cautionne pas. On partage pas l'idolâtrie. Est-ce qu'on va la laisser et partir comme elle est entrée à l'église catholique? Enfin, à l'église catholique. Elle est entrée dans la cathédrale? Ou qu'est-ce qu'on va faire? Et l'Esprit de Dieu nous a poussés à entrer là, dans la cathédrale, et de s'asseoir, et d'écouter la messe avec elle. Bon. Elle était là. La messe était en train de se passer. Et nous, on était là. On écoutait. Bon. Essayant nous conduisait à faire autre chose pendant la messe. Quand elle a fini la messe, elle n'est pas sortie directement. Elle a fait la procession de toutes les... Je ne sais pas... Enfin, moi, je n'ai pas été catholique. Il y a des hôtels, voilà. Il y a plein d'hôtels comme ça, là, dans l'église. Et de l'hôtel de Saint-Céci. Saint-Céci avec les reliques et tout ça. Donc, elle est partie dans tous les hôtels, là. Et on était avec elle. On la suivait. On la suivait. On la suivait. Donc, on a été patient. Jusqu'à ce qu'elle ait terminé de ce qu'elle avait à faire. Elle s'est libérée. Elle est sortie. Et nous sommes sortis avec elle. Et là, on a continué à lui parler de ce dont on était en train de lui parler. C'est une âme qu'il faut gagner au Seigneur. Est-ce que le fait d'entrer là-bas dans la chapelle catholique, ça a changé quelque chose à ma croyance ? Pas du tout. Est-ce que ça a enlevé quelque chose de ma foi ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est pour autant que je vais devenir catholique ? Pas du tout. Est-ce que je vais continuer à aller là-bas ? Pas du tout. Mais nous y sommes allés pour faire un travail ponctuel un jour. Donc, effectivement, par rapport au Seigneur, il faut vraiment marcher par l'Esprit. Et c'est pour ça que le passage de Matthieu 17 me venait à l'Esprit, à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 17, verset 24. C'est-à-dire, nous avons la connaissance de la vérité. Je sais que l'église catholique, la cathédrale catholique n'est pas l'endroit où il faut aller prier Dieu. C'est l'idolâtrice. Ça, je le sais bien. Maintenant, comment est-ce que je vais utiliser ça ? Ça, c'est une chose. Je sais, par exemple, que Noël ne se fête pas. Mais est-ce que, pour autant, je vais aller dans ma famille ? C'est comme ça qu'au tout début, quand j'avais reçu cette vérité, là, j'étais nouvellement converti. Mais c'était cette vérité-là m'a prête que scandalisé, parce que je regardais tous les années que j'ai passé à fêter ça, à célébrer ça. J'avais envie d'entrer partout. Je voyais un sapin et puis de le détruire, tout simplement. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut chercher à gagner les personnes. C'est ça qui est le but du Seigneur derrière. Une fois qu'on a la vérité, la connaissance de la vérité doit m'aider à gagner les personnes, ou à amener les personnes à la lumière de la vérité qu'elles n'ont pas encore, bien entendu, sans me compromettre. Je ne vais pas aller me compromettre pour autant. Regardons ce que Jésus dit ici dans Matthieu, chapitre 17. Il dit, Matthieu, chapitre 17, verset 24. « Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, « Votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes ? » C'était l'impôt du temps, je crois. « Donc, si, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus prit le premier la parole et dit, « Simon, qu'en penses-tu ? » « Les rois de la terre, de qui prennent-ils les taxes ou les tribus ? » « De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui répondit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont exempts. » Les fils en sont donc exempts. Mais, pour que nous ne les scandalisions pas, « Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Il dit, « Mais, pour que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater. Prends-le et donne-le, donne-le leur pour moi et pour toi. » « Parfois, nous stressons que nous n'avons pas d'argent pour payer les impôts. » Regardons comment Jésus lui fait. Extraordinaire à la foi. Alors, c'est juste une parenthèse. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est extraordinaire. Il ne panique. C'est comme si on avait envoyé la fiche d'impôt à Jésus et puis il n'a pas d'argent. Mais Jésus n'est pas dans la panique. Il est serein. Et il sait que le paix dans le ciel pour voir pour tout. Il dit à Pierre, « Va là-bas, tu pêches. » Et le stater, je crois que c'est quatre dracons. Donc, c'était pour Jésus et pour lui. Pile ce qu'il fallait pour régler la situation. Donc, si tu as des difficultés pour payer tes impôts, ne t'inquiètes pas. Prie le Seigneur et le Seigneur fera ce genre de miracle dans ta vie. Bon. Donc, voilà Jésus qui dit, « Mais pour ne pas les scandaliser. » « Maintenant, nous savons que la minute de silence, ce n'est utile en rien. Ça ne va ni ramener le mort, ni le faire quoi que ce soit. » Je me rappelle encore, toujours par rapport aux obsèques de ma maman, au départ, il y a des pratiques qui me choquaient. Par exemple, le fait que ma mère s'était convertie, elle est passée dans les eaux du baptême, la dénomination dans laquelle ils étaient, bon, sa foi n'était plus là-dedans. Mais, pour les obsèques, c'est cette dénomination-là qui est venue vers l'église aux protestantes. Et, en venant, bon, ils ne viennent pas simplement comme ça pour soutenir. Ils viennent, on me disait, on me parlait des saints pasteurs qui vont venir. Bon, ils viennent, il faut leur faire une enveloppe, ainsi de suite. Moi, je leur disais, ben, déjà, les saints pasteurs, qu'est-ce qu'ils vont venir raconter aux gens? Il faut déjà avoir la vie pour pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Et, qu'est-ce qu'ils vont venir apporter comme message aux personnes? Et, en plus de cela, au lieu de venir soutenir une famille endeuillée, en mettant l'argent à la poche pour donner de l'argent à cette famille-là, parce que c'est nous qui en avons besoin pour recevoir les invités, c'est encore nous qui devons mettre la main à la poche pour leur donner. Et, ça, je disais, ben, j'avais dit à mes frères, mais non. Que ces pasteurs-là ne viennent pas moi, je vais prêcher ce jour-là. Ça, commencer à faire des problèmes avec mes frères, tout ça et tout. Après, on m'appelait même, mon frère m'appelait du pays, il était là-bas, il me dit, non, il ne faut pas venir avec des idées ici. Tu sais, les gens, ils sont méchants ici, là. On peut, on peut, on peut, mystiquement, t'atteindre à cause des choses comme ça et tout. vous devez déborder là, le mystique, là, il faut mettre ça de côté. Après, en recul, en, en, vraiment, en examinant, la pensée m'est venue. La Bible dit, dans Hébreu 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. L'armement, elle est partie, elle est partie dans la paix en Christ. Peu importe, même si on lui fait un deuil avec un rythme musulman, qu'est-ce que ça change au fouet ? Ça, c'est à rien d'aller faire des problèmes avec les gens pour des obsèques. La personne est partie là où elle avait, elle avait sa communion avec Dieu et j'ai eu l'occasion par la grâce de Dieu d'aller partager avec elle. Je sais dans quel état, en tout cas, tel que je l'ai laissé, dans quel état, il est monté vers le Seigneur. Et ça, ça doit être mon seul sujet de joie. Ça, c'est à rien d'aller sécréter le chignon avec des gens sur des choses comme ça. Peu importe qu'ils fassent comme ils veulent pour les obsèques, ça ne change rien sur la destination finale de la maman. Et ça, ça m'a libéré complètement. Donc, quand j'arrivais là-bas, je voyais tout le cérémonial qu'ils étaient en train de faire. Je priais simplement pour eux. Seigneur, ouvrez-leur les yeux. Les morts, laisse les morts enterrer leurs morts, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne sert à rien de venir, c'est énervé de venir. Non, ça ne sert à rien du tout. Le Seigneur m'a ouvert les yeux, m'a fait la grâce de comprendre qu'il n'y a rien dans tout ce qu'ils sont en train de faire là. Ça ne change rien du tout. Donc, ce n'est pas la peine d'aller comment dire, m'énerver et faire des problèmes avec eux comme si ça allait changer quelque chose. Je les ai laissé tomber. Donc, j'étais là simplement en tant que spectateur. J'ai fait le travail qu'un enfant doit faire dans sa famille et puis simplement là. Bon, donc, par rapport à cette minute de silence, si tu es dans un travail, est-ce que tu vas perdre maintenant ton travail parce qu'on t'a dit d'observer une minute de silence. Ce qu'il y a vraiment, c'est que pendant que les gens seront silencieux, est-ce que réellement si tu t'étais, tu le fais en commémoration, est-ce que tu es en communion avec ce qu'ils sont en train de faire ou pas ? Le Seigneur le sait et c'est que tu n'es pas en communion avec eux, qu'ils le fassent. Si tu arrives quelque part et que les gens disent qu'ils vont faire une minute de silence pour je ne sais pas quoi, est-ce que pour autant tu vas sortir, tu vas dire, ok, moi je ne participe pas aux minutes de silence, je vais partir. Si tu restes là, ils font la minute de silence, tu n'es pas en communion avec eux, après tu continues. Donc, le problème ne va pas, je veux dire que ce n'est pas là-dessus, tu connais la vérité, ce qu'ils sont en train de faire ne va pas pour autant changer la conviction que tu as en toi, tu ne vas pas aller mettre ton travail en péril à cause des futilités comme ça, ça n'en vaut pas la peine. Et il y a des tribulations qui peuvent être plus compliquées que ça, qui peuvent nous amener à perdre pour lequel ça peut valoir la peine d'aller jusqu'à perdre son travail, mais pas pour l'observation d'une minute de silence pour un mort, ça vraiment, laissons les morts enterrer les morts, si nous sommes là et que ça se passe, que ça se passe et puis que nous continuons et peut-être un jour on aura l'occasion d'expliquer tout doucement à nos collègues, voilà, que bon, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre tout doucement, peut-être dans une conversation, on aura l'occasion de pouvoir les éclairer là-dessus, je me rappelle encore une fois, j'étais parti dans ma famille et voilà, je crois que c'était ma belle-sœur qui nous avait invité parce que je crois, soit elle faisait l'anniversaire de mon frère, quelque chose comme ça chez elle et bon, je me suis déplacé, nous sommes allés là-bas et ils étaient là, ils étaient en train de danser, je les regardais, ils étaient là et danser, c'était chez mon frère et je priais à l'intérieur de moi, je disais Seigneur, donne-moi une occasion de pouvoir parler à ces personnes, une occasion de pouvoir prêcher. Après, je me suis retiré, je suis allé dans les toilettes, j'ai prié et quand je reviens et à un des amis d'enfance de la famille ou d'un de mes cousins, il me dit tiens, Alain Patrick, il y a ma femme qui avait perdu ses parents, ça fait 10 ans, elle veut faire un culte de commémoration de la mémoire de ses parents, est-ce que tu peux venir pour apporter la parole de Dieu? Il m'a dit ça comme ça, je lui dis je vais t'appeler pour te répondre et parce que instantanément à moi, à l'intérieur de moi, je voulais lui dire je ne fais pas ce genre de choses là, mais je lui ai dit je vais t'appeler pour t'expliquer parce que je ne voulais pas lui dire non séchement, je voulais prendre la peine de lui expliquer non et pourquoi. donc je suis reparti et le Seigneur à ce moment-là il me parle, il me dit mais tu as prié, tu as prié, j'ai exaucé, tu as demandé une occasion pour prêcher, les mêmes, la plupart de ceux qui sont là à l'anniversaire, ils seront là le jour où ils vont faire la commémoration des 10 ans du décès des parents de la jeune fille ils seront là donc tu aurais une occasion de prêcher à l'intérieur de moi c'était d'abord un combat et Seigneur comment je vais aller prêcher pour une telle occasion après le Seigneur m'a donné la paix et le message que je suis allé apporter par la grâce de Dieu c'était justement de leur expliquer avec la parole de Dieu qu'on ne fait pas ça et le Seigneur m'a conduit dans les écritures pour leur expliquer vraiment prêcher bien sûr sur la conversion et après leur expliquer que ce pourquoi vous êtes réunis ici là ça n'a pas lieu d'être vous demandez qu'on apporte la parole de Dieu mais la parole de Dieu dit que ça là on ne doit pas faire ça ils ont écouté et maintenant aujourd'hui ils savent que s'ils m'invitent pour ça je ne viendrai pas mais avant de ne pas venir j'ai pris la peine de me déplacer de venir et de leur expliquer ça et lorsque j'avais fini de prêcher ce jour là et à un de leurs amis qui est converti je crois et et il sait que je suis converti et après le message il a commencé à discuter avec moi il me dit que quand on m'a dit que tu devais venir pour apporter la parole j'étais très étonné je me demandais mais est-ce que tu ne sais pas qu'il ne faut pas le faire mais quand tu as prêché ce message si j'étais rassuré donc effectivement nous devons toujours marcher par l'esprit rechercher la volonté du Seigneur et de savoir comment sans se compromettre est-ce que ça vaut la peine est-ce que vraiment s'il y a une minute de silence et que je suis là est-ce que ça change quelque chose en moi est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'à perdre son travail pour cela est-ce que c'est ça qui montrera que je suis vraiment en Jésus Christ c'est les questions qu'on doit toujours se poser devant chacune des circonstances donc c'est vraiment important de pouvoir de pouvoir se poser ces questions là pour moi personnellement une minute de silence quelque part ça moi ça ne me voilà ils le font ils le font il y a beaucoup de choses qu'on fait autour de moi qui ne sont pas bibliques mais ce n'est pas moi qui vais régler le monde entier je fais ce que j'ai à faire je donne les témoignages que j'ai à témoigner les gens autour de moi ils font selon les convictions qu'ils ont pour l'instant et moi je suis je dois jouer le rôle de celui qui apporte la lumière si j'ai l'occasion de les éclairer un jour là-dessus je les éclairerai mais voilà ce n'est pas parce que j'étais présent que j'ai participé à ce qu'ils ont fait donc voilà ce que moi je pourrais dire là-dessus clairement ça fait partie de tout ce qui est commémoration des morts qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas biblique je me rappelle encore d'une circonstance un peu un peu un peu un peu choquant que j'avais vécu donc on avait une voisine c'est toujours vraiment pour montrer par des exemples des circonstances dans lesquelles on peut se retrouver mais où il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et ne pas agir envers ceux qui n'ont pas la vérité d'une manière pharisienne qui fermerait la porte complètement à à l'amour de Dieu qu'on peut témoigner à des personnes si ça n'en vaut pas la peine si vraiment ça ne ça ne nous compromett pas je me rappelle on avait une voisine ici et donc on s'entend bien tout ça elle se confiait souvent à Linda on leur avait parlé déjà du Seigneur son compagnon et elle et bon le Seigneur avait fait grâce parce qu'elle avait des problèmes d'accouchement le Seigneur a fait grâce elle a elle a elle a été enceinte et au moment après un moment donné sa grossesse était compliquée et puis les médecins avaient dit que l'enfant va sortir va avoir une malformation tout ça bref et les médecins lui conseillaient de sortir l'enfant parce que ça pouvait avoir même une incidence sur sa santé à elle et elle nous avait appelé pour nous demander ce qu'elle fait donc on lui avait dit on lui avait conseillé en lui disant qu'il faut il ne faut pas interrompre ce que Dieu a fait il faut laisser le Seigneur faire jusqu'au bout si l'enfant ne doit pas vivre que ça soit Dieu qui décide mais que toi tu ne prennes pas l'initiative d'arrêter quelque chose que Dieu a commencé bon donc elle avait écouté ce conseil elle a laissé la grossesse aller jusqu'au bout bon elle a accouché d'un moment donné et donc quand on avait appris ça je lui on lui avait dit de nous dire lorsqu'il y aura les les obsèques et j'étais parti à la à la mise en bière de cet enfant et à l'enterrement et à la mise en bière c'était assez c'était assez difficile difficile de pouvoir rester là et voir ce qui était en train de se passer elle avait fait venir l'aumônière de l'hôpital c'est une sœur catholique qui est officier et bon on était quelques-uns je crois on était sept et la sœur catholique bon déjà il y avait les prières de mort tout ça après à un moment donné elle dit que si cet enfant là aurait vécu il 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 devait se battre il devait être il devait prendre la première communion tout ça et tout il est d'être baptisé donc comme il n'a pas vécu on va quand même le baptiser et là elle prend je ne sais pas comment ils appellent ça un truc elle trempe dans dans une dans une solution beau et puis elle fait le signe de croix comme ça sur le corps de dents sur le cercueil enfin sur le corps carrément parce que c'était ouvert vraiment une abomination elle fait ça le signe de croix et après elle donne le truc son bâton là à chacun des assistants de prendre ça de tremper et de passer faire ça et c'était en train de séculer ça arrive vraiment il faut me sauter dans ils m'ont sauté et puis on continue et après il y avait plein d'abominations comme ça qui était là mais à chaque fois qu'ils me sautaient bon si on n'est pas stage parce que moi j'étais parti pour témoigner vraiment de mon amour aux voisins c'était vraiment un moment difficile pour eux et tout et si je manquais si je n'avais pas vraiment la sagesse de Dieu si le Seigneur ne m'avait pas donné la sagesse à ce moment là ça aurait pu me choquer au point où peut-être de faire un scandale ou bien de partir ou quelque chose qui aurait fermé la porte directement au fait que on puisse continuer à témoigner et à parler de Dieu à cette famille là donc parfois on peut se trouver vraiment dans des circonstances difficiles comme ça des circonstances où on est vraiment confronté à des choses qui ne glorifient pas Dieu ou qui ne sont pas dans la volonté de Dieu à chaque fois nous on sait déjà qu'on est on n'est pas participant de ça parce que dans le coeur on ne participe pas à ce qui est en train de se passer c'est maintenant de demander au Seigneur quels sont tes intérêts dans cette circonstance qui sont en train de se passer comment est-ce que parce que le Seigneur a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus Seigneur dans cette circonstance comment est-ce que je peux être un gagneur d'âme pour gagner les âmes ici là quelle est la bonne attitude à avoir est-ce que c'est là fermer la porte ou bien est-ce que c'est je ne sais pas voilà quelle est la bonne attitude à avoir dans cette circonstance sans que je ne puisse me compromettre ça c'est vraiment l'équilibre que nous devons toujours avoir dans toutes les circonstances c'est 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 quelque chose en fait que on on acquiert en grandissant avec le Seigneur en avançant avec Dieu de de voir comment dans chaque situation on peut on 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 peut avoir la bonne attitude sans se compromettre mais d'être utile entre les mains du Seigneur là où là où nous sommes dans c'est c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver demander au Seigneur de nous aider toujours à avoir la bonne attitude si sinon en fait on ne peut pas vivre dans ce monde si tu veux marcher 100% comme un chrétien et faire uniquement ce qu'un chrétien peut faire partout où tu es en fait tu ne peux pas vivre dans ce monde parce qu'on ne peut pas il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas participer du tout du tout du tout du tout mais pour l'instant le Seigneur nous a laissé là pour gagner les hommes dont on va toujours en toutes circonstances demander au Seigneur la sagesse pour pouvoir poser poser une semence apporter quelque chose pour pouvoir gagner gagner une dans voilà un peu pour ma part ce que je peux le conseil que je peux donner par rapport par rapport à la minute de silence et plus parce qu'il n'y a pas que ça il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres choses si constantes dans lesquelles on peut se retrouver qui sont qui peuvent blesser notre foi mais qu'il faut gérer Amen 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 Sous-titrage ST' 501